Bienvenue dans la Minute Mo, la minute où on n'a pas le temps de parler et la minute où on reçoit Léo comme d'habitude. La Minute Mo avec Léo et non la Minute Mo Léo comme certaines personnes ont déjà remarqué sur les réseaux sociaux. On va changer le logo, merci. Donc je refais bienvenue dans la Minute Mo avec Léo. Voilà. C'est bon, on est content ? Oui, je préfère. Anyway, drague, response... Juste à 8000 kilomètres. Mais non, non. Conclusion. Canada vs The World, saison 2, épisode 4. On arrive sur un max challenge qui sort de derrière les fagots, qui est original. Tu sais, alors attends, tu sais que si j'avais regardé l'expression, je crois que tu l'utilises mal. Je m'en fous. Clairement. Je remettrais la définition pour les gens. Ça fait rire tout le monde. Anyway. Du coup, on est sur un reading battle. C'est la première fois en fait dans l'histoire de Drag Race qu'on a ce genre de challenge. Ouais. Et j'ai envie de dire kudos Canada's Drag Race for doing that. Mamakudos pour dire ça. Vraiment ? J'avoue que quand ils l'ont annoncé dans la promo, du coup, la semaine dernière, j'étais en mode intrigué. J'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Dans l'épisode, j'ai été intrigué mais inquiet parce que quand tu les as vus répétés, j'étais en mode... Et au final, non, ça a donné quelque chose de bien. C'était très bien. First Alicius qui a gagné le mini challenge. Donc c'est elle qui justement fait les paires pour les battles. Donc du coup, on a First Alicius vs. Lemon. Versus. Versus. Ouais, non, mais First Alicius aura ma procès cette saison. Bref. On a Kennedy Davenport vs. Alexis Matteo. Et on a Eureka vs. Cheryl. Quand j'ai vu l'affiche Eureka vs. Cheryl, c'est là. Ouais. Au final, ça a donné quelque chose de bien. Bien aimé la confiance qu'avait Cheryl. Oui. Parce que pour le coup, elle a très bien commencé. Le silence. Moi, j'étais ultra inquiet. Vraiment, genre j'ai eu une mille secondes d'inquiétude. J'étais là. Oula, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Non, elle est pas en train d'oublier. Ouais. Et après, elle est arrivée avec sa punchline et j'étais là. Yes. Ah non, franchement, elle a cassé tous les coups qui lui envoyaient Eureka. Elle répondait bien. Donc non, franchement, c'était… Et c'est un truc qui était génial chez Cheryl, Eureka et Alexis Kennedy. C'est qu'en fait, c'était un ping-pong. C'est ça. Elles allaient un peu off script. Alors que… Fierce et John… Lemon versus Vierce. Ouais, non, c'était pas… On attendait un peu, quoi. On était là. C'est ça. On ramait. Même si les autres, elles ont préparé leurs trucs, tu vois. Il y avait pas ce truc naturel où j'avais l'impression qu'elles aient improvisé, quoi. C'est juste qu'elles sont d'une autre era de Drag Race qui est pas du tout axée trop sur les reads à part dans le Reading Challenge. Mais du coup, c'était un peu mou du genou sur leurs prestations à elles. Après, bon voilà, ils ont fini sur Kennedy's Evenport et Alexis Matteo. Incroyable. J'étais tellement surpris par Kennedy. Dans sa prépa, j'étais là en mode… Girls, ça va… Mais c'est ça, mais… C'est important qu'il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent de nous faire croire que ouais, ça va être une catastrophe, qu'on a peur pour elle, etc. Pour Kennedy, j'ai pas trop de mal à y croire parce que souvent, c'est un peu genre… Ça passe ou ça casse avec elle, tu vois. Je trouve que ça allait dans ce contexte-là. Je savais qu'elle allait bien se démerder dans le sens où en fait, elle était avec Alexis Matteo. C'est sa pote. Il y a une vibe. Tu as plus de facilité à bannir quelqu'un que tu connais que quelqu'un que tu connais pas ou que tu veux faire attention, etc. Nous en sommes la preuve vivante. Sauf que moi, je fais attention parce que j'ai pas envie de te faire pleurer. Sure. T'as juste pas la répartie que tu penses avoir. Non oui, Léo. Ne me pas dire des choses que les gens ne doivent pas savoir. Mais en fait, le problème avec toi, c'est que tu vas directement dans la méchanceté et dans l'outil. T'es vraiment genre en mode, je vais détruire ta vie. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas eu de runway, j'ai pas compris. Eh bah, Fierce l'a dénoncé vachement sur Twitter du coup. Elle était très déçue qu'ils aient pas montré parce qu'à priori, elles ont défilé du coup. Le thème, c'était razzle-dazzle. En fait, quand ils ont de bonnes idées, ils font de la merde à côté. Je pense que c'est Canada. Tu vois, faut juste se dire, c'est Canada. C'est comme Belgique, tu vois. Enfin, non, peut-être pas non plus. Je ne vais pas insulter le Canada quand même à ce point-là. Mais c'est Canada. Bon, mais j'espère que sur runway, t'es beau. T'as vu les tenues, je pense que Fierce avait la meilleure. Du coup, notre bottom three, Eureka, Fierce et Alexis Matteo. Yes. Alors, j'ai bien aimé le fait que Fierce dise, en fait, j'ai envie de lip-sync. À mon avis, elle a dû savoir c'était quoi le son du lip-sync dès le début. C'est ça. Mama, I'm gonna give you the lip-sync of the season. Pour son edit général et pour le public en général, je trouve que ça lui donne une très bonne image de... Oui, voilà, c'est ça. J'accepte que j'étais la moins bonne, peut-être, donc je dois lip-sync. C'est ça, genre en mode... Elle est devenu un peu plus mature. Elle a grandi. Elle a grandi en deux jours. En un épisode. On va pas se mentir, c'était Kennedy qui devait choisir. On savait qu'elle allait sauver Alexis. La semaine dernière, il y a eu l'inverse qui a été fait. Et en plus, elles ont bossé ensemble cette semaine. Je suis désolé, il y avait pas trop de suspense. On peut parler de Yurika. Son plaidoyen n'avait pas de sens pour moi. Ça n'avait pas de sens. C'est pas que ça n'avait pas de sens. C'est que ça n'avait pas sa place. C'est-à-dire qu'elle l'aurait fait à n'importe quel autre moment dans l'épisode. C'est-à-dire au moment où elle se prépare ou j'en sais rien, tu vois. Je t'aurais dit, ok, c'est... Oui, voilà, c'est ça. Genre, c'est quoi l'excuse, en fait, pour que tu le lip-sync pas. Elle s'est juste dit, je vais partir, j'ai envie de parler de ça. Vas-y, je vais parler de ça. Je pense que c'est ça. Moi, je ne le pense pas dans ce sens-là. C'est en mode, je vais jouer toutes mes cartes pour rester chère à la fin. Mais toi, tu n'aimes pas Yurika, de toute façon. Non, ce n'est pas que je n'aime pas. Je sais que je la trouve agaçante. Ce n'est pas la même chose. C'est une manière positive de formuler le fait que tu... Mais c'est bien, tu apprends à formuler positivement. Elle est agaçante. Tu aurais appris quelque chose de ce podcast, tu sais. Voilà, j'ai fait comme... Je suis comme Fersolicious. Je suis devenu un peu plus mature. Voilà, j'ai grandi. D'épisode en épisode. C'est ça. You're a big girl. You're a big girl panties. Du coup, on passe à celui-ci. Sur Fush Hush plus 4 Dolls. Nicole and Girls. Exactement. Comme le dirait Wendy Williams. How you doing ? Fierce. C'était littéralement devenu Nicole Scherzinger. Non, alors Nicole... Tellement elle est venue, elle s'est déposée. Attends, quand même. Remettons les choses à leur place. Nicole aurait été beaucoup plus extra, quand même. Parce que c'est Nicole, tu vois. Mais elle était très, très, très bonne. Yurika qui a fait encore 50 kicks à seconde. Le problème, c'est que sur cette chanson, si elle n'en avait pas fait, j'aurais été déçu. Elle ne fait pas des kicks tout le temps, en fait. Genre tous les 8 ans, il y avait un kick. Au moins, elle était dans les temps. I don't want kick. Stay another minute. I don't want kick. C'est un autre genre, en fait. Je ne sais pas. Bref, du coup, Yurika est enfin éliminée. Essaye de cacher ta joue un peu. C'était le moment. Genre, c'est bon. T'as assez vu. Moi, je pense que c'était son moment. Clairement, je ne l'aurais pas vu aller plus loin. Je suis content qu'on l'ait vu pour ce qu'on l'ait vu. Je pense qu'honnêtement, c'était peut-être la saison de trop pour elle. Genre, elle aurait peut-être dû s'arrêter à All-Star 6. Ça lui avait donné une bonne rédemption. En plus, en fait, elle était aussi dans l'émission We're Here de HBO avec Bob the Dark Queen et Shangela. Donc, ça lui donnait quand même une belle exposition. Pour moi, les queens qui sont dans We're Here, tu sais, genre, elles sont un cran au-dessus, tu vois. Elles sont au-dessus de Drag Race parce que… Mais c'est ça. C'est une émission HBO de base, pas HBO Max, même si, tu vois, maintenant, ça se confond un peu. Voilà, c'est ça. HBO, c'est quand même genre… Le truc, genre la chaîne… Ah oui, c'est… Elle est venue chercher Eureka. Genre, c'est… Ouais, OK, c'est dans le haut du panier des… des RuPaul Girls, tu vois. Ouais. Mais après, le problème, c'est qu'ils ont remanié le casting de We're Here et du coup, elle n'était plus dedans et donc, elle s'est dit « Well, next gig, je retourne en Drag Race, tu vois. » Je ne sais pas si c'était la meilleure décision. Anyway, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Euh… Top 2 ? Ouais. Je vois Kennedy parce que Sofa, elle a le plus de win contre… Je pense que ce sera une Canadienne et je pense que ce sera Lemmon. Mon affiche préférée, enfin, que j'aimerais, ce serait plutôt Kennedy et Alexis. Mais je vois bien Lemmon dans le top 2, soit avec Alexis, soit avec Kennedy. Moi, tu sais ce qui me ferait kiffer quand même. Attention, spoiler sur l'épisode 5, passez les 15 prochaines secondes si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe. C'est de voir Pierce dans le top 2. Juste pour le chaos. Mais elle partira à l'épisode 3, bien sûr. Je n'ai plus les spoilers en tête, ferme ta yeux ! Tu saoules ! Arrête ça ! Anyway, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Yes ! On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 de Canada vs The World saison 2. Toujours avec Léo, parce que… Parce que c'est la minute. C'est la minute. Oula, j'allais dire la minute, Léo et moi. Non ! Absolument ça ! Absolument ça ! Non ! Le lapsus révélateur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok. Morevlon Dolpeols. Et sur Instagram. Morevlon Dolpeols. Voilà. Et sur Twitter. I'm that coach Dolpeols. Parce qu'il y en a un qui a les mêmes de partout et l'autre qui a chier. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Pour plus de… Mo-le-o ! Non, non. Toujours pas. On va pas arrêter ce truc là. Bisous ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada